aujourd'hui nous parlons du contrôle et de la protection des adolescents alors comment protéger ces adolescents sans trop de pression sur leurs épaules c'est une question que vous avez posé aussi alors c'est une question complexe cette question là mais en gros le contrôle n'est plus bienvenue à l'adolescence c'est vraiment la confiance et la confiance on la donne entièrement ou pas on a confiance en quelqu'un et on va essayer de le soutenir dans son exploration mais on ne peut pas enfin il y a vraiment quelque chose qui va complètement nous échapper on n'est plus le parent du tout petit qu'on était censé protéger là on s'achemine comme je le dis souvent il est question de pour l'adolescent de passer d'une personne dont on a pris soin à une personne qui va prendre soin d'elle-même et ça va demander beaucoup de lâcher prise de la part des parents alors comment quand même avoir un impact pouvoir jouer son rôle et accompagner son enfant et bien je pense que c'est en ayant une excellente relation avec lui qu'on aura le plus la possibilité de pouvoir écouter ses difficultés sa tristesse ses joies ses projets etc il n'hésitera pas à venir nous parler dans la mesure où il sait qu'il ne sera pas attaqué critiqué empêché empêché d'agir contrôlé le contrôle est une très mauvaise option à l'adolescence elle ne fait que qu'entraîner une résistance de la part de l'adolescent résister ça prend énormément d'énergie et cette énergie elle pourrait vraiment servir à autre chose à une bonne relation entre vous par exemple voilà ce que j'en dirais pour aujourd'hui à bientôt